Les oeufs de la veille Tous les matins il faut compter les oeufs de la veille La semaine dernière on a mis les oeufs de perderie grise Dans les éclosoirs parce que cette semaine il est les premiers poussins qui vont arriver Moi je travaille dans un toilettage pour chiens Ca se passe super bien, j'ai eu une bonne entente avec ma maître de stage et l'apprenti On a fait coupe griffes, des bains, séchage Après tout ce qui est coupes etc, c'était ma maître de stage qui faisait parce que je pouvais pas le faire Moi je suis en stage au Geek de Lyon à la Pirat La première semaine on a préparé toutes les vaches pour Paris, on les a douchées deux fois Il est déprimé du coup cette année ? On est les meilleurs On a emmené deux vaches, on a fini deuxième, premier puis il est champion, on a été champion Alors c'est content La maison familiale forme des jeunes en quatrième et troisième de l'enseignement agricole La priorité de cette formation est déjà de permettre à des jeunes de faire un choix professionnel Au travers des deux ans en alternance, ils essaieront de faire un stage qui les amènera vers un choix de CAP ou de Bac Pro pour un futur métier Souvent ils sont toujours attentionnés, ils sont à l'écoute, on voit que c'est à leur plaît, ils veulent tout voir sur l'exploitation Pour eux il faudrait pas qu'il y ait deux pauses quoi, en fait des journées il faudrait qu'on démarre le matin jusqu'au soir sans coupure Le stage moi ça me plaît beaucoup parce que je suis très manuel, j'aime bien travailler Cette première matinée j'ai bien aimé ce que j'étais au contact des animaux, il m'a bien expliqué Monsieur Gaëtan comment faire, qu'est-ce qu'il fallait faire Et je m'habitue très vite à toutes les exploitations que je fais Il a les capacités, on voit qu'il est intéressé pour poursuivre On voit qu'il a l'habitude, quand on lui dit dans le parc tu mets sur toute la longueur Tout de suite il sait, le parc est là, on met sur toute la longueur pour que tout le monde mange homogène On voit qu'il a compris ça déjà, c'est pas la première fois qu'il fait un stage Nous proposons deux formations, un Bac Pro Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole Donc un Bac Pro, on va dire plutôt polyculture élevage Avec des filières classiques étudiées, 20 ou 20 qu'après Et également la filière de l'élevage échéan Qui est aujourd'hui une filière qui est un petit peu en renaissance Parallèlement à cela, nous gérons aussi des jeunes qui s'intègrent dans une démarche plutôt d'environnement Avec le Bac Pro Gestion du milieu naturel et de la faune Qui est un diplôme qui amènera des jeunes vers de la gestion d'espaces naturels Vers des conseils en agriculture, vers des associations de protection environnementale Et plein d'autres métiers qui ont de l'avenir pour demeure Arrête, arrête, arrête C'est bon là ? Oui, tu tiens la bon soufflure ? Vas-y Doucement, doucement Les étapes du passage, c'est d'abord de regarder l'acclinaison de l'arbre pour optimiser son inclinaison Donc ensuite on commence par faire une petite entaille Sans en couper trop fort, ce qui permet à l'arbre de continuer à vivre Et donc ensuite on l'attache avec... Donc nous on l'a fait avec des petites brindilles de saule Ce qui est naturel, ça gâche pas le visuel Mais c'est juste, c'est fait plus naturel comme ça et c'est plus beau Un petit peu de pléçage à l'EMFR Donc on commence par une intervention avec des professionnels Donc là c'était avec des professionnels de l'IFCAM à Minigoute Donc on a été réaliser un pléçage sur une haie le long d'une route Donc ils nous ont montré la technique et ses rôles Donc ensuite on est revenu là Et on a plécé l'aie qui est derrière Et voilà Alors Alex il est en train de nettoyer un arbre pour que la tondeuse puisse passer Ou un outil puisse passer dessous Là en l'occurrence on ne veut pas faire monter un fût Donc il est en train juste d'auter les branches qui vont gêner pour le passage du matériel Ensuite derrière on voit qu'il y a du pléçage qui va être effectué Donc il fait du nettoyage d'arbre, il élimine les grosses branches qui gênent Et Alex il est dans quelle formation ? Alors il est en première bac pro gestion des milieux naturels et de la faune Et il est en stage aussi chez un élaguer Une formation par alternance en maison familiale C'est une formation où un jeune va être immergé dans le monde professionnel Va aller chercher des informations auprès de son maître de stage Va aller chercher aussi des valeurs d'entreprise Tout cela il va pouvoir le ramener à la maison familiale De façon à la fois progresser scolairement comme professionnellement Tout ça pour l'accompagner sur un nouveau projet Un projet qui l'amènera j'espère en futur métier Il y a eu un problème avec le guide chêne Et on suppose qu'il n'y a pas de ville qui doit circuler dans le guide chêne Pour qu'elle puisse bien lubrifier Lubrifier C'est bien parce qu'il y a des stages Et puis il y a une ambiance familiale Alors c'est bien On s'entend On fait plein d'activités Ouais c'est bien Ouais on fait plein de choses Ouais parce que tout le monde dit Ouais c'est cool il y a une ambiance familiale Mais ouais vous le pensez vraiment Ah ouais 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 Vous faites tous la bonne réponse Ouais comparé au collège Ouais comparé au collège Ouais comparé au collège C'est mieux C'est mieux Les moniteurs ils sont plus cool qu'au collège C'est sur quoi que vous faites la différence du coup ? Sur les stages Sur les stages Et puis le fait qu'on est plus mélangé avec les autres classes Tout ça on est plus avec eux quoi C'est pour ça Alors qu'au collège on était plus Chacun d'un groupe et puis chaque classe d'un côté Tu veux dire qu'on voit moins la différence entre les classes ? Ouais voilà Il y avait les classes entre classes Et puis ici c'est toutes les classes mélangées Qui s'entendent bien Qui sont tous ensemble Donc une maison familiale déjà C'est comme son nom l'indique C'est famille Parce qu'on se retrouve quand même avec des copains Qu'on voit tous les jours pendant plusieurs semaines On vit ensemble quoi On mange, on dort ensemble C'est vraiment une vie collective On est souvent avec les moniteurs Les moniteurs mangent avec nous On n'est pas toujours à l'école Si je suis parti du collège Et que je suis venu en maison familiale C'est que ça me convenait Dans la MFR on a plus de convivialité Avec les enseignants Donc les moniteurs Et ils nous accompagnent plus Du lundi matin Ou en grande histoire Ils nous accompagnent Ils sont vraiment là pour nous Du coup on peut faire un point sur notre avenir Trouver notre métier qui nous convient Notre orientation pour plus tard Ils nous aident vraiment Ils nous aident pour nos formations C'est une forme d'école Où les jeunes peuvent travailler en alternance C'est aussi un endroit où les jeunes peuvent vivre ensemble Un petit peu comme dans une famille disons Les jeunes participent aux différentes tâches à l'intérieur de la maison familiale Donc c'est un endroit où ils vivent ensemble Ils vivent ensemble C'est un endroit où ils vivent ensemble On est en internat, du coup on est là toute la semaine, du lundi au vendredi, tout ce qui est servi de mise à salle à manger, vaisselle, débarrasser, nettoyer la salle de cours, tout ça, c'est à nous de le faire, il n'y a pas d'agent d'entretien comme ça. Au début ça fait bizarre parce que du coup on revient à l'école pour apprendre et en fait on fait la vaisselle, on nettoie la salle de cours, on passe le balai, c'est sûr que ça fait bizarre, mais après on s'habitue, on comprend que c'est pour les débattes, ça devient normal, c'est logique. Moi je travaille en classe avec les jeunes sur l'éducation socio-culturelle, c'est sur la réalisation de projets et à la maison familiale de Saint-Loup on met un point d'honneur à travailler avec des partenaires du territoire, avec des professionnels afin que les jeunes puissent réaliser des actions sur le territoire et ainsi être acteurs du territoire avec les professionnels. Et Laura travaille plus sur le module d'animation en ESC. Pour commencer on est moniteur, on n'est pas enseignant, donc on fait des heures de cours, ce qu'on appelle des heures de face à face avec les jeunes, mais on participe aussi au moins une fois par semaine au temps de vie résidentiel avec les jeunes. Donc on reste avec eux en veillée, on participe aux animations avec eux, on les aide à faire les services, on les aide à faire la vaisselle, on les aide à nettoyer la cour, à nettoyer leur salle de classe, on les encadre pendant toutes ces activités. Et ça permet d'avoir une autre relation avec eux, de ne pas rester sur la hiérarchie enseignant-élève. Ça leur permet de nous parler de leur passion, de la chasse, de la pêche, du cheval, et on s'intéresse à eux d'une autre manière qu'en salle de classe. Ici nous accueillons des jeunes, comme je dis souvent, ils ne sont pas un échec scolaire, ils sont des fois fâchés avec la scolarité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus aller tout le temps à l'école. Ils cherchent une façon d'apprendre autre que celle qu'on peut trouver dans la plupart des collèges ou des lycées, parce que cet enseignement-là n'est pas adapté pour eux. Donc nous allons essayer de les faire réussir autrement, c'est-à-dire les amener sur la voie professionnelle, que cette voie professionnelle leur apprenne des choses, de façon à ce qu'ensuite, lorsqu'ils vont revenir ici, on puisse rassembler les éléments techniques, les faire raccrocher avec des matières générales, comme des matières professionnelles, pour les faire avancer différemment, et bien sûr les amener vers la réussite, vers une réussite scolaire et professionnelle. Apparemment ce soir, vous avez une petite soirée ? C'est que l'objectif de la soirée ? C'est un peu plus loin que... Une... pas une boule, une soirée. À quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir ? Une calé terminale. On pense qu'on va rigoler, on va faire la fête. Ok, donc comment vous avez préparé ça ? Donc en fait, à la base, c'était une équipe de troisième qui a préparé cette animation. C'est moi qui ? Donc, Fanny, voilà, qui est à la base normalement de l'idée. C'est bon ? En fait, ils sont mis par groupe, et ils ont mis en place, on va dire, différentes animations. Le plus gros, c'est eux qui le font en fait. Après moi, je... Enfin, comment on le fait ? Après, c'est un pignol. Voilà, je pignole, on va dire ça comme ça. Mais je les laisse vraiment d'autonomie, quoi. Pour que vraiment, ils sachent ce que c'est de faire une animation. En fait, nous, on essaye de voir avec les jeunes, on est cinq jeunes à essayer d'organiser cette activité-là, cette activité-là. Et en fait, selon nos disponibilités, on voit avec qui et qui peut ramener quoi. Et après, ce qu'on ne peut pas ramener, par exemple la boisson, etc., on peut demander à Lorraine, et Lorraine voit de son côté pour voir si c'est bon ou pas. Confirme, Lorraine, c'est un bon bilan, ça, mais ? Oui, c'est ça. Bon, 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 bon.